Donc Karim Agali, qui est un ami de Mali, qui est à l'arrière de cette chérie qui s'appelle SBA, Sport Business Academy. Karim, bonsoir et bienvenue parmi nous. Donc j'ai fait un petit peu la présentation, donc de sujets. Certainement, on va parler de tous les domaines, tous les domaines d'intervention de votre société. Donc certainement, si vous nous présentez votre société et de votre champ d'action. Je vais juste traduire. Donc, je vais vous présenter à tous les domaines qui sont à nous, qui sont à nous, qui sont à nous, qui sont à nous, qui sont à nous. Ils vont vous présenter à la chérie qui s'appelle SBA, Sport Business Academy. Karim. Merci. Permettez-moi d'abord de remercier Neja Atam de nous avoir donné cette opportunité de venir expliquer avec vous ce que nous offrons comme formation en France dans le cadre du sport. Donc, je représente ici SBA, qui est Sport Business Academy. C'est une académie de formation qui s'occupe de la formation des agents sportifs, des recruteurs de football, des analystes vidéo, de l'éducateur sportif. D'accord. Donc, c'est des métiers qui sont peu connus du grand public. Ils commencent à être connus quand même aujourd'hui. Voilà. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, tous les passionnés, C'est influent, oui. tous les passionnés du sport savent que le football tourne autour de ces métiers. Donc, l'objectif de notre école, c'est de faire de votre passion un métier. D'accord. Donc, tous ceux qui sont passionnés du sport, même s'ils ne sont pas des sportifs professionnels, mais aussi d'amener une déontologie dans le métier du sport. Du sport, tout à fait. Pour qu'on met l'hymène en avant. Il a donné des exemples typiques. Il y a, par exemple, le cas d'Eboué, des nationals ivariens, qui est ruiné aujourd'hui, faute de gestion. Et il sont nombreux, les footballeurs qui ont connu des moments d'exploit, mais qui, du jour au lendemain, se trouvent être des pauvres. Même ici, on a beaucoup d'exemples. Malheureusement, ce n'est pas à la gloire du football. Nous, nous faisons des formations pour l'éducateur sportif. D'accord. Maintenant, quitte à savoir si c'est le DTN. La direction technique. Voilà, qui est le directeur sportif chez vous, ou je ne sais pas si c'est le sélectionneur national. Quel titre vous lui donner ? Parce que un directeur sportif, c'est quelqu'un qui participe quand même à l'animation, non seulement à l'interne, mais aussi à la préparation physique. Non, parce que le directeur sportif, c'est lui qui met un petit peu la stratégie sportive du club. Comme on voit par exemple ici, aujourd'hui, au PSG, il y a le nom de l'OMS. Mais le problème, quand on parle de directeur technique, c'est une chose. C'est ça. Et directeur sportif, c'est autre chose. Absolument. Directeur technique, c'est lui qui chapote le volet technique. Pour les jeunes. Au niveau, surtout pour les jeunes. Pour les jeunes. Absolument. Et nous, nous sommes beaucoup dans ça. Mais on n'a pas de formation spécifique pour le poste de directeur sportif. D'accord. Il travaille sur le directeur technique. Voilà. Sur l'éducateur sportif. C'est juste pour la préparation. D'accord. Sept mois. Sept mois, d'accord. Au minimum. Et dix mois au maximum. Parce que nous, on n'est pas dans une logique de former des robots qui vont aller après à la pratique. D'accord. Nous faisons des formations en présentiel. et tout le reste, c'est dans les clubs. D'accord. Nous faisons des incursions dans les clubs. Des partenaires. Et si vous allez sur les sites, vous allez voir qu'à chaque fois, avec les formateurs, nous allons au PSG, nous allons à Monaco, nous faisons le déplacement à Montpellier. D'accord. C'est pour que l'étudiant, le stagiaire, puisse voir directement la réalité. D'accord. Passer de théorie à pratique. Il y a trois mois qui est consacré à ça. À la pratique. À la pratique. Et pour ici en Tunisie, ça sera bientôt ? Ça sera très bientôt pour le mois de mars, Inch'Allah. Inch'Allah. Ils vont s'installer ici. Ils vont s'installer ici en Tunisie. Donc, l'objectif pour la Tunisie, c'est de permettre justement que ces trois mois, qu'on puisse les mettre à profit en France. D'accord. Ou en Belgique. C'est très bien ça. Donc, ça va être une partie en ligne ici et la deuxième partie pratique sur le terrain là-bas. Là-bas, Inch'Allah. D'accord. C'est bien. Donc, j'allais souligner aussi par rapport à l'analyste vidéo. L'analyste vidéo, justement. C'est très important. C'est un métier innovant qui a un choix stratégique dans la victoire d'une équipe ou d'un club. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le leader mondial. D'accord. Il y a NACSport. Nous avons une licence de NACSport. Ah ah. Donc, c'est le logiciel que le PSG utilise, que Liverpool utilise. En termes de statistiques ? En termes d'analyse vidéo. Ah, d'analyse. Analyse. D'accord. Les statistiques, l'analyse vidéo et les statistiques, ça va de pair. D'accord. Les deux vont ensemble. Ah ah. Mais l'analyse vidéo, c'est celui-là qui regarde pendant la mi-temps le match et qui vous dit si vous faites ça, vous allez gagner. je voulais arriver. Parce qu'il y a les grands clubs maintenant et c'est pas seulement après le match ils font le visionnage et tout. Pendant la mi-temps, il y a des gens qui rentrent au vestiaire et disent à l'entraîneur ce qui s'est passé pendant la première mi-temps. D'accord. Et là, et après, lui, il doit choisir comment changer le tactique, le joueur, c'est ça. Entre les deux mutants. Oui. Entre les deux mutants ou au cours du match. Parce que celui-là, l'analyse vidéo, il fait partie des adjoints à l'entraîneur. D'accord. Donc, il peut tout de suite dire à l'entraîneur bon voilà, sur ce match, tel défenseur, il y a un joint toujours avec les oreillettes. Très bien. Très bien. Donc, il peut dire à l'entraîneur bon voilà, sur tel match pour marquer, il faut tel joueur à telle place ou il faut aller vers tel côté. Ça, c'est l'analyse vidéo qui le fait. D'accord. Et beaucoup de pays ne l'ont pas pour le moment. Mais ça se développe parce que NAC a fermé le réseau mais nous commençons maintenant à donner l'opportunité à travers cette formation-là. D'accord. C'est très bien. Vous avez déjà des candidats. On va commencer par... Oui, oui. Vous avez un premier candidat qui sera là. Il sera le premier inscrit dans votre... Il se porte volontaire, lui. Karim, ça a été un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. On va certainement avoir l'occasion de parler davantage de ce projet-là qui va être installé en Thuisi d'ici le mois de mars, j'espère. ился... ... ... ... Sous-titrage ST' 501